bonjour à toutes et à tous je suis marc de la chaîne terrariaux aujourd'hui à patrice qui nous accueille un ami du club à vos bacs on va découvrir comment élever et reproduire des Corydoras en aquarium les Corydoras sont des poissons qui évoluent sur le fond constitué de sable fin et non abrasif afin de ne pas user leurs barbillons qu'ils utilisent pour fouiller dans le sol il faut compter un aquarium d'au moins 80 litres pour pouvoir les élever convenablement je vous avais montré un exemple avec ce bac de 200 litres la dernière fois aujourd'hui on va découvrir les installations d'un éleveur je vous avais déjà parlé de patrice il ya quelques temps dans mon live avec annie roi puisque c'est lui qui m'avait donné mes tanictis qu'il reproduit ici dans des aquariums avec un fond grillagé pour que les adultes ne mangent pas les oeufs et une astucieuse petite coupelle pour récupérer les excédents de nourriture et éviter que ça salisse le fond du bac mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est sa batterie d'élevage des Corydoras ces poissons trapus au caractère timide ont absolument besoin de vivre en groupe il vous faudra constituer une petite colonie d'au moins huit individus dans votre aquarium la température de l'eau devra être comprise entre 19 et 28 degrés maximum cette eau doit être douce et plutôt acide ne pas hésiter à ajouter dans le bac des plantes et quelques cachettes les plantes flottantes sont également les bienvenus pour tamiser un peu la lumière ces Corydoras gold sont vraiment superbe avec leurs bandes dorées pour acidifier l'eau ne pas hésiter à ajouter des fruits d'olmes des feuilles de chêne ou de catapa le mâle à peu près quatre centimètres à les nageoires dorsales et pelviennes pointues la femelle est plus large et un peu plus grande à peu près cinq centimètres la plupart du temps ils dorment immobiles sur le sol mais certains aiment aussi se poser sur une feuille pour ça n'hésitez surtout pas à ajouter des anubias dans votre bac chaque bac de la batterie est muni d'un filtre à l'arrière ils apprécient d'avoir un peu de courant dans l'aquarium il n'est pas nécessaire d'avoir une trop importante hauteur d'eau d'autant qu'ils ont besoin de temps en temps d'aller chercher de l'air à la surface l'été pour ne pas qu'il fasse trop chaud dans cette pièce d'élevage il faut qu'elle puisse être abondamment ventilée ou climatisée pour leur alimentation ils apprécient les différentes nourritures sèches et notamment les pastilles de fonds mais également bien sûr les tubifex ou verres de vase vivants ou congelés ce sont des poissons omnivores pour les reproduire placez dans un aquarium un petit groupe avec au moins deux fois plus de mâles que de femelles des femelles bien rondes si possible chauffer l'eau à 24 25 degrés et nourrir les parents avec de la nourriture vivante durant plusieurs jours pour déclencher la reproduction attendez que la pression atmosphérique descende en dessous de 1000 hectopascales et faites un changement d'eau d'au moins 30% du volume avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie à une température inférieure de 3 à 4 degrés à celle du bac les mâles se mettent alors à courser les femelles le couple prend cette position en forme de T très caractéristique la femelle expulse ses œufs entre ses nageoires pelviennes et le mâle les féconde ce changement d'eau et de température associé à une dépression atmosphérique simule probablement une période de pluie les œufs sont le plus souvent collés sur une feuille ou sur la vitre de l'aquarium pour les récupérer Patrice se confectionne des boîtes à partir de tamis pour artémia il vient le plaquer contre la vitre et avec une lame de cutter il va très délicatement décoller les œufs et les récupérer dans le tamis franchement merci énormément Patrice pour le partage de ces astuces qui je l'imagine vont en aider plus d'un un flotteur en polystyrène est ensuite inséré autour du tamis pour qu'il puisse flotter dans le bac des adultes le temps de pouvoir préparer un autre aquarium pour l'élevage des alevins les œufs non fécondés sont retirés avec une pipette pour ne pas contaminer les autres ils éclosent entre 3 et 5 jours selon la température les alevins sont munis d'un 5 vitellins qui leur permettent de ne pas manger pendant les 4 premiers jours si vous isolez tout de suite les œufs dans un autre bac mettez au moins un bulleur pour que l'eau soit bien oxygénée on peut aussi ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène 3 gouttes pour 10 litres ou un autre fongicide afin d'éviter la moisissure des œufs les alevins sont élevés dans une eau à 21 degrés environ le bac de grossissement doit être propre mais sans plus parce que les petits aiment trouver leur nourriture en fuissant par contre il faudra faire des changements d'eau à peu près 15% tous les deux jours avec de l'eau du bac des parents dans un premier temps Patrice commence à les nourrir à partir du troisième jour avec des infusoires obtenus avec du ripadigermé que l'on doit commencer à cultiver dans le bac avant la reproduction des parents ou alors issus d'un fusil on peut aussi leur donner des aliments en poudre ultra fine du nobile fluide d'artémia et de la spiruline puis à partir du huitième ou neuvième jour de la nourriture vivante par exemple comme ici des noplies d'artémia il existe aujourd'hui des systèmes ingénieux pour pouvoir les faire éclore et séparer les œufs des larves les noplies d'artémia c'est vraiment la nourriture numéro 1 quand vous faites de l'élevage pour faire grandir vos alevins quelle que soit l'espèce d'ailleurs si cette vidéo vous plaît vous pouvez la liker et vous abonner au fur et à mesure qu'ils grandissent il leur propose également de nombreuses autres nourritures vivantes comme ces anguillules du vinaigre ou encore ces artémias un peu plus grands qu'ils nourrissent avec de la spiruline les artémias sont en fait de petits crustacés comme les crevettes ils leur donnent également des daphnies toutes ces nourritures vivantes sont également données aux adultes pour stimuler la reproduction ne pas hésiter à leur ajouter un petit bac à sable pour que nos jeunes commencent à s'habituer à fouiller à l'intérieur maintenant qu'ils ont atteint une taille suffisamment grande on va pouvoir les relâcher avec les adultes ou avec leurs grands frères et sœurs après avoir pris le temps de bien les acclimater à l'eau de cet aquarium si on avait choisi de laisser les œufs dans l'aquarium avec les adultes quasiment aucun de ces alevins ne serait arrivé à ce stade à l'inverse, en respectant les conseils donnés dans cette vidéo un fort pourcentage arriveront jusqu'à l'âge adulte ces jeunes atteindront la maturité sexuelle entre 10 et 12 mois les Corydoras ont une durée de vie de 3 à 5 ans les verres de vase sont un aliment particulièrement apprécié on peut aussi de temps en temps leur proposer de la courgette vous aviez été très nombreux à me demander cette vidéo sur les Corydoras suite à ma vidéo de bonne année alors n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a plu vous pouvez aussi poser des questions à Patrice directement dans les commentaires merci encore pour cet accueil et ce partage voilà j'espère que vous aurez appris plein de choses avec cette vidéo et même que ça vous aura donné envie si ce n'était pas encore fait de vous abonner à la chaîne en tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo vous pouvez aussi la partager avec vos amis aquariophiles et puis vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires ou me dire ce que vous en avez pensé tous vos commentaires d'encouragement ça me fait toujours super plaisir merci je vous dis au revoir à bientôt je vais vous laisser sur ces images du superbe bac d'ensemble de Patrice et puis si vous voulez participer à mes futurs projets par exemple j'aurais besoin de m'acheter un petit filtre cascade pour mon futur aquarium et bien c'est super simple il suffit de cliquer sur merci sous la vidéo merci encore à toutes et à tous à bientôt à bientôt à bientôt